Bonjour, je suis maîtresse marine de l'équipe Saboura Poinette. Alors, aujourd'hui je suis avec vous parce que j'ai eu un problème, si on peut appeler ça un problème, avec l'un de mes élèves. Cet élève, toujours il jette des mots comme ça et je n'arrive jamais à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Même à l'écrit, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il écrit. Je lui dis toujours, mais essaie de faire une phrase, dis une phrase, écris une phrase juste. Aujourd'hui, il m'a dit, mais maîtresse, qu'est-ce qu'une phrase ? Et bien oui, il a raison, qu'est-ce qu'une phrase ? Quand on peut parler d'une phrase. Alors, la phrase est une suite de mots mis en ordre. Les mots doivent être mis en ordre pour avoir une phrase. On peut dire que la phrase est une petite histoire. Alors, pour parler d'une phrase, on doit avoir d'abord un sens. La phrase doit avoir un sens. Deuxième condition, la phrase doit commencer par une majuscule. Une phrase qui ne commence pas par une majuscule, ce n'est pas une phrase. Troisième condition, la phrase doit se terminer par un point. Le point est obligatoire dans une phrase. Alors, on parle du sens. La majuscule est le point pour parler d'une phrase. Exemple. Regardez, la phrase commence par une majuscule. Il y a aussi le point et les mots sont en ordre. Alors, on a un sens. La phrase commence par une majuscule. On a aussi le point et les mots sont en ordre. Et cette phrase nous donne une information ou bien raconte une petite histoire. Alors, on peut aussi parler d'une phrase. On va donner quelques exemples et vous allez me dire s'il s'agit d'une phrase ou non. Le petit garçon fait ses devoirs. Regardez bien cette phrase. Eh bien oui, il n'y a pas de majuscule. Alors, on ne peut pas parler de phrase ici. Ce n'est pas une phrase. On a le point, on a un sens, mais on n'a pas de majuscule. Deuxième exemple. Les enfants sont dans la cour. Alors, on a un sens, la majuscule, mais on n'a pas de point. Alors, ce n'est pas une phrase. Troisième exemple. Papa, jardin et dans. Regardez la majuscule. Plus point. Mais est-ce que vous avez compris? Moi, je n'ai rien compris. Mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une phrase. J'espère que maintenant, vous avez eu une idée sur la phrase. Et j'espère que mon élève ici a compris qu'est-ce qu'une phrase. Pour plus de vidéos, vous pouvez visiter l'autre site web www.sapura.net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?